C'est le fun, là, avec le déconfinement, les gens recommencent à revenir à l'église. Bientôt, j'espère, je pense qu'ils disaient, maximum milieu avril, peut-être avant, pour le retrait des masques. On a hâte, tout le monde. Vraiment. Vraiment. Alors, encore un peu de patience. Ça s'en vient. OK. Petite question pour vous. Tu as raison, je vais prendre l'autre. Petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation d'être ordinaire? Là, je ne parle pas ici d'une vie plate. Je parle, vous avez l'impression, de vivre une vie ordinaire. Tu sais, le fameux métro, boulot, dodo. On va travailler, on élève nos enfants, on fait l'épicerie. Oui, on a des activités, comme tout le monde. On est des gens bien ordinaires. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que ça s'arrête, là? Oui, c'est vrai. On est du vrai monde. Puis on vit parmi du vrai monde, des vrais gens, des vraies personnes. Puis comme n'importe qui d'autre, on a toutes sortes d'occupations dans notre vie. Mais dans cette vie, dans cette vraie vie, dans la vraie ville, dans le vrai monde autour de nous, on est avant tout des chrétiens, ayant une mission à accomplir. Et cette mission-là, c'est de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on va voir ensemble, au travers de chapitre 3, versets 12 et 15, on va voir qu'on est des gens normaux. On est du vrai monde. Mais avant ça, et je prends tant de la peine de le dire, avant ça, on est des chrétiens qui avons la mission de porter du fruit pour Dieu. Et ça, c'est vraiment vrai. C'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on arrive à la conclusion de notre série sur la lettre de Paul à Tite. Le but de Paul, en écrivant cette lettre-là, c'était d'amener les chrétiens de l'île de Crète à vivre une vie chrétienne normale. Et la vie chrétienne normale, c'est de vivre une vie qui conforme à la parole de Dieu. Pas selon des ordonnances qu'on va s'imposer, il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Non, mais selon la grâce de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a régénérés et qui agit continuellement en nous à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous transforme de plus en plus pour nous amener à vivre cette vie qui est conforme à la parole de Dieu. Pourquoi il fait ça? Je pose la question, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce que Jésus veut nous conduire dans cette nouvelle vie-là, pour vivre pour lui. Alors, non seulement cette vie conforme à la parole de Dieu, c'est le secret d'une vie pour être heureux de manière personnelle, mais aussi dans notre famille, mais c'est aussi l'élément essentiel qui va contribuer à l'unité dans l'Église. L'Église, ce n'est pas un club social. Ce n'est pas parce qu'on a quelques intérêts communs ensemble qu'on est ici. C'est parce qu'un jour, on a cru à la parole de Dieu, on s'est repentis de nos péchés, puis on a décidé de soumettre notre vie à Jésus. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble. D'ailleurs, le mot Église, Églésia, ça veut dire l'assemblée, l'assemblée de Dieu. Ensemble, on fait les œuvres de Jésus les uns envers les autres, mais aussi les œuvres de Jésus envers les gens de l'extérieur de l'Église. De cette façon-là, on voit que le but final de l'Épître de Tite, c'est que les Églises de Crète démontrent aux habitants de l'île de Crète, c'est qui est Jésus au travers des œuvres qui découlent de leur vie qui est transformée. La conclusion de l'Épître ne fait pas exception à ça. Ça parle encore de la vie des chrétiens. D'ailleurs, si vous regardez dans l'ensemble du Nouveau Testament, ou, mettons, je dis l'ensemble des Épître, autant celle de Paul, de Pierre, de Jacques et tout ça, au niveau de l'évangélisation, à part de Paul qui demande « Priez pour moi afin que j'ai des occasions d'ouvrir la bouche » et tout ça, on sait que l'évangélisation, il faut proclamer le message. Mais quand Paul ou que les auteurs des Épître s'adressent à leur auditoire dans les Épître, généralement, quand ils parlent d'évangélisation, ils vont plutôt parler de leur témoignage de vie à l'égard des gens, d'être un bon modèle, d'être un bon exemple, afin que la saine doctrine ne soit pas blasphémée, que le nom de Jésus ne soit pas ridiculisé ou jeté par terre. Donc, la façon de vivre est vraiment importante pour témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu et de la vérité aussi de l'Évangile. C'est chapitre 3, verset 12, Paul, il dit « Lorsque j'ai t'enverré à Arthémas et Tichic, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Tantôt, je disais que les chrétiens, c'est du vrai monde, ils ont une vraie vie. Puis juste dans le verset-là, on voit des affaires, c'est pas juste théorique ou mystique ou peu importe. Non, non, c'est une situation bien réelle avec des gens qui ont vraiment vécu puis ils étaient quelque part, réellement, ils ont vraiment existé. Paul dit à Tite les plans qu'il a en tête pour la suite des choses après son épée. Mais avant, il dit que je vais t'envoyer soit à Arthémas ou à Tichic pour te remplacer. Paul n'est pas encore sûr qu'il va envoyer. Donc, juste là, on voit que Paul, c'est pas une espèce de gourou, un mystique qui a la science infuse puis qui connaît tout puis qui contrôle tout. Non, lui aussi, il est un homme bien ordinaire, pareil comme nous autres. Il fait des plans. Parfois, ses plans ne fonctionnent pas. Il faut qu'il sera juste. Mais il fait confiance au Saint-Esprit pour le diriger dans ce qu'il va faire pour le royaume de Dieu. Donc, il dit, je ne sais pas lequel des deux je vais t'envoyer, soit Tichic ou Arthémas, mais quand je vais t'envoyer un des deux, par exemple, Tite, grouille-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. Donc, c'est ce qu'il dit. Arthémas, c'est un homme qu'on, en fait, on ne sait rien de lui. C'est le seul endroit dans toute la Bible dans laquelle il est nommé. Fait qu'on ne sait pas qui qui est. Toutefois, probablement, il faisait partie de l'équipe missionnaire de Paul. Puis, si Paul prend l'appel de le mentionner, là, pour remplacer Tite, c'est probablement parce que c'était un homme de confiance. Paul avait confiance en lui. Il était qualifié pour remplacer Tite auprès des îles, pas auprès des îles, mais auprès des églises qui sont sur l'île de Crète. Par contre, Tichic, lui, on le connaît. On a déjà entendu parler de lui. On entend son nom à quelques reprises dans les Épites. Paul le mentionne. C'était un collaborateur de Paul dans ses voyages missionnaires. Puis, d'ailleurs, ces deux hommes-là, c'est probablement deux hommes qui ont servi auprès de Paul. Probablement des hommes qui ont été utilisés pour apporter les lettres à leur destinataire. Comme ici, c'est probablement eux qui ont apporté la lettre que Paul avait écrite à Tite. Fait que c'était des gens, c'était des missionnaires. Oui, il y avait peut-être d'autres occupations, mais en soi, c'était des missionnaires. Il travaillait pour l'œuvre de Dieu. Il travaillait avec Paul. Paul avait quelques gars dans son équipe. Bon, c'est pas exactement le nombre de personnes qu'il y avait, mais il y avait quelques gars dans son équipe. Puis, je vais t'arrêter, s'il te plaît, Sam. Merci. Désolé. Fait que ces gars-là, c'était des gars qui étaient qualifiés. Il y avait des forces, il y avait des faiblesses. Paul connaissait les forces de ces hommes-là, puis il voulait les envoyer selon leur qualification, selon leur force. Puis après ça, il faisait confiance au Saint-Esprit que le Saint-Esprit était pour les guider dans leur ministère. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas un seul ouvrier, même Paul, qui est parfaitement qualifié pour faire face à toutes les situations. Même Paul, dans certains cas, il mentionne dans ses lettres qu'on pensait qu'on allait mourir, on avait perdu l'espoir. Pourtant, on parle de Paul ici. Fait que tu n'as pas un ouvrier qui est qualifié pour répondre à toutes les situations. Et juste dans les deux dernières années, avec tous les enjeux qu'il y a eu avec la pandémie, que ce soit avec le port du masque, avec le vaccin ou la pause vaccinale, ou on fait ça sur Zoom, pas Zoom, est-ce qu'on rentre dans la désobéissance civile ou pas, on obéit au gouvernement. Tous ces enjeux-là, pour être honnête, il n'y avait pas de réponse parfaite pour personne. Et ça, ça a été difficile. Il n'y a pas un ouvrier que je connais qui n'en a pas souffert. Parce que tous voulaient faire la volonté de Dieu, sachant que peu importe la décision qui était prise, c'était pour faire des heureux et des malheureux. Et pourtant, le Seigneur veut qu'on assemble. Il nous a nommés comme des bergers, non pas pour diviser, mais pour rassembler. Fait que c'était vraiment difficile. Je peux en témoigner personnellement. Comment tu pouvais réagir avec la réponse parfaite dans cette situation-là? Il n'y en avait pas. C'est sûr qu'il était pour avoir des erreurs. Donc, il n'y a pas un ouvrier qui est parfaitement formé pour répondre à toutes les situations. On doit être juste conscient qu'on est tout simplement des êtres humains normaux. Puis c'est Jésus. Lui est extraordinaire. Et c'est lui qui fait faire à travers de nous des choses qui, humainement parlant, tout seul, c'est impossible à faire. Ça, c'est la réalité. Et le temps qu'on chantait ce matin, je réfléchissais en priant, puis je me disais, le véritable enjeu dans les deux dernières années, c'était quoi? C'était les hommes. Dieu sauve encore aujourd'hui. Et là où notre focus devrait être en tant qu'Église, c'est cette mission-là que Dieu a donnée, que Jésus a donnée, juste avant de retourner au ciel. Elle est faite de toutes les nations, des disciples. Il n'y a pas nommé de circonstances ou de conditions. C'est ça, la raison d'être de l'Église. Et malheureusement, je pense que l'Église, je ne parle pas de l'Église ici, mais l'Église en général, dans le monde, a un peu perdu de vue cette raison d'être-là. On était distraits. Malheureusement, il s'est allé amener des ruines. Alors, je me suis aussi posé la question, en lisant le texte, et Paul a dit qu'il a résolu de passer l'hiver à Nicopolis. Mais pourquoi? Bien, en faisant quelques recherches, à cette époque-là, dans la Grèce, il y avait plusieurs villes qui portaient le nom de Nicopolis, parce que Nicopolis veut dire ville de la victoire. Et comme ça allait été un pays qui a passé au travers de différentes guerres, et qui a été conquis, eh bien, plusieurs villes qui ont été conquises ont reçu ce nom-là de Nicopolis, ville de la victoire, parce qu'elle avait été conquise dans une victoire militaire. Donc, Paul, il est dans une de ces villes-là. On ne sait pas exactement où. On sait que dans son voyage, en ce moment, il est en Grèce, le temps qu'il crie cette épite-là, puis qu'il s'en va passer l'hiver à Nicopolis. Pourquoi? À Nicopolis, c'est probablement la ville qui désigne, c'est une ville qui était un peu cosmopolite, qu'il y avait plusieurs personnes, puis que c'était un endroit où c'est que les gens allaient se réfugier, où est-ce qu'il faisait bon d'aller en hiver. Parce qu'en hiver, bon, dépendamment où tu te souhaites, des fois, c'était plus froid, ou c'était pas navigable sur les eaux et tout ça. Ça fait que les gens séjournaient, hivernaient quelque part en hiver, et là, Paul s'en va là. Puis, dans sa décision, encore une fois, on voit que Paul, c'est un homme, bien ordinaire, mais qui fait des plans. Pourquoi il a choisi Nicopolis en hiver? Parce que, probablement qu'à cause de la saison, cette région-là avait beaucoup plus de monde que le restant de l'année. Est-ce que vous voyez venir, Paul? Il faisait probablement plus chaud, ou il y avait plus de services, ou peu importe. C'est un temps de l'année où il y avait plus de monde à ce moment-là. C'est quoi la mission de Paul, déjà? D'évangéliser les âmes. Ça fait qu'il s'en va là où il y a du monde. Il dit, viens me rejoindre là, tu sais. Moi, je vais commencer à travailler. Viens me rejoindre là. Ça fait qu'en tant que serviteur de Dieu, il va joindre l'utile à l'agréable, puis il va y aller de façon stratégique. Alors, vous voyez, c'est un homme ordinaire qui a des besoins comme tout le monde. Il a besoin d'un endroit pour se loger pendant l'hiver. Mais, puisque c'est un chrétien, avant tout, il va réfléchir à comment est-ce qu'il peut porter plus de fruits pour le royaume de Dieu à travers ses activités normales qui est d'aller se loger pendant l'hiver. Donc, ses choix étaient vraiment influencés par son identité en tant que chrétien. On continue, verset 13. Paul dit, à titre, « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Fait qu'ici, il y a deux gars qui sont nommés. Il y a Zénas, le docteur de la loi, puis il y a Apollos. Dans la version parole de vie, c'est traduit Zénas, l'avocat. Et, selon les commentateurs, on croit que Zénas était un juriste puis qui était spécialisé dans la loi romaine. Vous pouvez imaginer que dans l'équipe de Paul, c'était un atout. Déjà, on a vu à quelques reprises dans les livres des actes où ce qui a été arrêté puis questionné par les Romains, puis le fait de connaître la loi romaine, ça lui a évité certains supplices. Fait que Zénas, c'était un homme qui connaissait la loi romaine. Puis le second, Apollos, bien, lui, on le connaît. Lui, Apollos, on a entendu parler dans le livre des actes, on en entend parler aussi dans la première épite aux Corinthiens. C'était un homme, c'était un enseignant qui était très éloquent. Puis on voit aussi que, dans le passé, c'était un homme qui enseignait puis qui enseignait la parole de Dieu après avoir été converti sous le ministère de Priscille et Aquilas. Il s'est mis à prêcher vraiment l'Évangile puis à défendre les chrétiens. Donc, ces deux hommes-là, c'était des gens, des missionnaires qui travaillaient pour l'œuvre de Dieu et pour quelle raison à ce moment-là exactement ils voyageaient, on ne sait pas vraiment, mais c'était des gens qui étaient utiles pour le ministère de Paul. Et c'était des gens comme vous et moi, ordinaires qui avaient choisi de payer le prix pour la mission. Ils sont partis en mission et à cette époque-là, tu n'avais pas de carte de guichet pour dire, bon, je m'en vais quelque part, je m'achète de la bouffe, je paye un loyer, j'ai ma carte, j'ai de la visa et tout ça. Non, tu avais besoin des gens pour te supporter, à moins que tu trouves un travail. C'est pour ça que Paul demande à titre de prendre soin d'eux. C'est des missionnaires, ils payent eux-mêmes pour être dans la mission, ils payent le prix, alors c'est juste normal qu'on prenne soin de leurs besoins urgents. Mais Paul, il va dire, pas juste toi, là, pas Timothée, mais pas juste toi, à titre. L'Église de Crète aussi, au verset 14, il ajoute, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'elles ne soient pas sans produire de fruits. Les nôtres, ici, évidemment, ça parle des chrétiens qui sont dans l'Église. Paul dit que les chrétiens de l'Église, ils doivent apprendre à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Dans le fond, ici, il répète la même idée qu'il avait apporté un peu avant au chapitre 3, au verset 8, quand il parlait que ceux qui ont cru en Dieu, ils doivent aussi s'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres. Et dans le chapitre 3, il ne parle pas uniquement des œuvres envers les frères et sœurs dans l'Église, envers les chrétiens, mais aussi des bonnes œuvres envers les non-croyants. Dans le verset 14, ici, il fait écho à cette même idée-là, que c'est une idée générale de faire des bonnes œuvres envers tous, pas juste envers les croyants. Donc, Paul, il ne veut pas juste mentionner les bonnes œuvres envers Zénas et Apollos pour subvenir à leurs besoins missionnaires, mais il parle aussi de subvenir aux besoins pressants des chrétiens et des non-chrétiens autour de nous. Pourquoi il dit ça? Bien, il le mentionne tout de suite après. Il dit, « Afin qu'on ne soit pas sans produire de fruits. » Parce que la réalité, frères et sœurs, c'est que Dieu ne nous a pas sauvés juste pour nous amener au ciel avec lui. Non. La terre, c'est son jardin. Et il nous a sauvés afin qu'on puisse la cultiver. Et de quelle manière on la cultive? C'est en faisant des bonnes œuvres et en œuvrant pour lui de manière concrète envers les gens autour de nous. Il veut qu'on porte du fruit sur cette terre sur laquelle il nous a plantés. Et ces fruits-là, bien, ils ne pousseront pas s'il n'y a pas d'action concrète qui découlent du fait qu'on est sauvés. C'est quoi la différence entre un bénévole qui donne du temps pour une cause, un bénévole non-croyant, puis un bénévole croyant qui donne du temps pour la même cause? Avez-vous une idée? Là? La motivation. En effet. En effet, la motivation. Celui qui est non-croyant, qui va donner du temps dans une cause, il est content de faire du bien aux gens autour de lui, mais sa motivation, c'est parce qu'à l'intérieur, ça lui fait du bien. Alors que le croyant, il fait la même chose, mais sa motivation, c'est de faire la volonté de Dieu. Il ne le fait pas pour lui. Ah, c'est sûr, il va recevoir des merci et tout ça, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il le fait. Il le fait parce que Jésus lui dit de le faire et il veut obéir au Seigneur. L'écologie. Sauvons la planète. Être vert. Un écologiste ou quelqu'un dans le monde, il va vouloir le faire pour épargner la planète, mais pour lui-même puis sa descendance, pour que sa descendance puisse vivre dans un environnement qui est correct. Le chrétien, il va faire la même chose, mais il va le faire parce qu'il comprend que Dieu est le créateur de cette terre puis qu'il lui a donné la responsabilité à travers Adam et Ève d'être le gardien de la terre. Vous voyez, c'est complètement différent. La motivation n'est pas la même, même si c'est la même oeuvre au bout du compte. Paul va dire dans l'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Les bonnes choses que vous faites, encore une fois, vous n'avez pas de raison de vous taper sur l'épaule parce que vous faites, Dieu l'avait déjà préparé, l'avait déjà mis sur votre chemin pour que vous tombiez dessus et que vous le faisiez. Donc, tout est par lui, de lui et pour lui. Amen. Jésus, en nous sauvant, il a fait de nous des nouvelles créatures. Il nous a recréés, il nous a régénérés. On a vu ça dans les chapitres avant. Il nous a amenés dans le fond à notre état initial, c'est-à-dire qu'il nous a amenés à l'état dans lequel on est capable de rentrer en communion avec lui, ce qui, avant, on ne pouvait pas faire ça. Et quand il nous a sauvés, il est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Et par son Esprit, bien, Jésus continue son travail dans notre cœur en nous amenant à faire ses œuvres à lui. Et c'est ça qu'est l'Évangile. Jésus qui nous a sauvés, maintenant, il vit en nous puis il continue son œuvre de grâce en nous, à l'intérieur de nous, et à travers de nous, en nous transformant et en nous faisant porter du fruit pour lui au travers des œuvres que Jésus a préparées d'avant, c'est qu'il fait en nous. C'est encourageant parce que ça ne dépend plus juste de moi. Dieu est déjà à l'œuvre avant même que j'aille commencer. Ça, c'est encourageant. Ça veut dire que je peux m'élancer. Des fois, oui, ça arrive qu'on peut avoir peur quand Dieu nous demande de faire de quoi. Si je dis le mot évangéliser. Si je recule d'il y a 20 ans, évangéliser, ça voulait dire faire du porte-à-porte. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Pour se rendre compte finalement que l'évangélisation, c'est bien plus que juste du porte-à-porte. C'est plusieurs formes. Il faut juste être à l'écoute du Saint-Esprit et être disponible et Dieu donne les occasions. Un peu comme notre frère Paul-André nous a présenté tantôt. « Hey, je vais prier avec vous autres. » Combien de fois, moi aussi, il y a des seigneurs m'ouvrent des portes en proposant à un non-croyant, pas juste dire « Oui, je comprends et je vais prier pour toi. » Ça, ça peut être une belle formule de politesse. Non, non, vu que tu as on va prier ensemble. J'ai souvent vu des larmes couler quand on prie avec quelqu'un parce que tu es en train de te montrer que Dieu se soucie de lui et qu'il l'aime. Donc, Dieu veut qu'on porte du fruit en lui et pour lui. Jésus nous a sauvés pour porter son identité, pour porter son nom et pour faire ses œuvres. Et on a maintenant cette nouvelle identité. Cette identité-là, c'est d'être des enfants de Dieu. C'est d'appartenir à un autre royaume. Puisqu'on est des enfants de Dieu et des co-héritiers du royaume de Dieu, ça fait de quoi, nous, ça? Ça fait de nous des princes et des princesses. On dit que Jésus est le prince de la paix. C'est lui le roi. Si on est filialement associé à lui parce qu'on est ses frères et sœurs, ça veut dire qu'on est des princes et des princesses. Comment un prince ou une princesse, quelqu'un qui est noble, qui est digne, devrait agir dans le monde? Pas en n'étant comment je pourrais dire ça? En se comportant comme un clochard, en se comportant comme quelqu'un qui ne vaut rien, qui est moins que rien. Mais non, tu es un dignitaire, tu es une princesse, tu es un prince. Est-ce que ça veut dire, par exemple, de se péter les bretelles et de se passer plus haut que les autres? Pas du tout. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui, lors du dernier repas? Lui, qui est roi de tout, qui est seigneur, il a enlevé ses vêtements, il s'est sain d'une serviette et il a lavé les pieds de ses disciples et il a dit, celui qui va être le plus grand sera le serviteur, l'esclave de tous. Ça, c'est l'attitude d'un prince et d'une princesse. Mais par contre, le prince et la princesse, sait très bien qui il est. Jésus le dit aussi. Vous dites que Jésus est le Seigneur et vous faites bien car je le suis. Jésus était pleinement conscient de qui il était. Par contre, il est venu pour servir et non d'être servi. De même, nous aussi. On est des princes et des princesses. Notre identité étant Jésus-Christ, nous savons qui nous sommes et la valeur que nous avons. Puis à cause de ça, on est capable librement de servir les gens avec la bonne attitude. Paul dit dans Éphésiens 2, verset 4 à 7, plus tôt, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous avait à se voir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il va même aller plus loin au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, des gens qui n'ont même pas le droit d'être cités ou même pas le droit d'être dans la présence de Dieu. Non. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Par la grâce de Dieu, notre identité maintenant a complètement été changée. En Jésus, on est assis dans les lieux célestes et à cause de Jésus, on est des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu et par Jésus, on accomplit sa volonté dans le monde pour lui. On est ses ambassadeurs. Notre identité est en Jésus, à cause de Jésus, par Jésus et pour Jésus. dès qu'on a été régénérés par le Seigneur au jour de notre salut. Notre identité et même, je dirais, notre rôle fondamental dans la société a complètement changé. On appartient maintenant à une nouvelle famille, à la famille de Christ. Est-ce que je renie ma famille charnelle? Bien sûr que non. D'ailleurs, Dieu m'envoie comme ambassadeur envers eux pour leur témoigner de sa grâce. mais ma vraie famille, celle qui est éternelle maintenant, c'est la famille de Christ. Comme si, c'est un peu comme si on avait changé notre famille pour Jésus. Bonjour, je m'appelle Éric Jésus. Bonjour, Sonia Jésus. Bonjour, Diane Jésus. Vous êtes mes sœurs. D'ailleurs, tantôt, je l'ai dit, le mot chrétien, ça veut dire de Christ ou péjorativité. relativement parlant, ça voulait dire petit Christ. À l'origine, c'était un subroquet puis les chrétiens l'ont utilisé puis se l'ont approprié pour dire ça veut dire de Christ ou appartenant à Christ. Et cette identité qu'on a en Jésus est liée aussi à notre vie de tous les jours pour qu'on puisse marcher dans les œuvres de Jésus. Comme Paul qui était un homme ordinaire mais qui avant tout son identité était en Jésus, nous aussi, on est du monde bien ordinaire. mais notre identité est avant tout fondamentalement en Jésus. Puis ça ici, c'est un peu compliqué à comprendre au Québec parce que malheureusement les Nord-Américains, bien souvent, notre identité est liée avec qu'est-ce qu'on fait, avec notre occupation. Ah, je suis plombier, je suis menisier, je suis bénévole, je suis étudiant. Non. Avant tout, tu es un chrétien qui vit de la prolonbrie, tu es un chrétien qui pratique le métier de menuisier, tu es un chrétien qui fait du bénévolat, tu es un chrétien qui étudie. Vous voyez, ça change complètement notre perspective sur qui nous sommes et sur qu'est-ce qu'on fait aussi sur Terre. On est des gens bien ordinaires, comme tout le monde, comme les gens de la société, mais fondamentalement, on est des chrétiens qui sommes en mission, la mission de porter du fruit pour l'œuvre de Jésus-Christ parce que lui habite en nous, sa vie est en nous. Et cette identité-là qui est cachée en Christ, elle nous suit partout, partout où on va, dans tout ce qu'on fait, c'est ce que nous sommes. J'ai déjà entendu quelqu'un dire à un moment donné et je ne peux pas juger, mais c'est déjà arrivé que j'ai entendu dire « Ah, moi, quand je joue à des justes sociétés, là, tous les coups sont permis parce que le but, c'est de gagner. » C'est vrai, c'est juste un jeu. Mais même quand tu joues des jeux, tu demeures un chrétien pareil. Quand tu joues de la musique, tu demeures un chrétien pareil. Quand tu fais de la cuisine, tu demeures un chrétien pareil. Tu es toujours un chrétien pareil. Alors, au travail, comment Jésus veut bénir l'entreprise au travers de toi? Comment même ton travail peut servir ou devenir un ministère où Jésus veut travailler pour bénir au travers de toi? Là, je vais prendre encore l'exemple de Paul-André parce qu'il nous a donné son témoignage tantôt. Mais dans son travail, il s'est même posé la question. Il a fait l'effort. Il a dit « Seigneur, comment je peux avoir une ouverture pour te servir auprès de ces gens-là qui ne te connaissent pas? Peut-être qu'ils n'ont rien à cirer. Je n'en ai aucune idée. » Mais il a posé la question au Seigneur et le Seigneur a ouvert une porte. Il lui a donné une idée qui a germée dans sa tête qui est arrivée spontanément. Il a dit « Les gars, on va prier. » Ça a l'air niaiseux. « On va prier. » Non, ce n'était pas niaiseux. Pas en tout. Ça venait de Dieu. Alors, comment Jésus veut bénir les gens dans mon entourage à travers moi? Même dans mes activités les plus banales, comment je peux tourner ça en ministère pour le Seigneur? Comment tu peux compter sur Jésus dans tout ce que tu fais? Quand Jésus le dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne parle pas juste de choses spirituelles. Mais si tu veux faire quelque chose, si tu veux bien le faire avec l'attitude de vouloir glorifier Dieu, tu as besoin de Dieu. Et dans l'Église, ici, on est des membres de cette assemblée parce qu'avant tout, on est des chrétiens. Tantôt, je l'ai dit, « Ecclésia » veut dire « Assemblée de mise à part pour Dieu. » C'est ce que nous sommes. On a un ministère de subvenir aux besoins pressants les uns des autres. Puis comme Tite, chapitre 3, verset 14, le dit, ça s'apprend. Ça ne vient pas naturellement. Ça s'apprend. Puis de manière dont on l'apprend, c'est en l'exerçant. On s'éguise. Ce n'est pas juste les pasteurs qui peuvent pourvoir à tous les besoins. Tout comme Tite, dans l'Épître, ne pouvait pas répondre aux besoins de Zénas et d'Apollos à lui tout seul. Alors, est-ce que tu connais quelqu'un dans l'Église qui est dans la souffrance? Bien, le Seigneur, il dit, « Va avec la force que tu as et va prendre soin de ses besoins. » Tu connais quelqu'un qui est dans le besoin, peut-être, à l'Église? Va avec la force que tu as et va aider ton frère ou ta soeur. Quand on a fait les rénovations ici, qu'on a monté le toit et tout ça, je ne suis pas manuel pour Saint-Seine. Oui, je suis capable de cogner sur un clou avec un marteau. Peut-être qu'à la fin de la journée, je ne m'aurais pas tapé ses doigts, mais je ne sais pas. Puis, monter dans les échafaux, je ne suis pas super à l'aise non plus. Quand on a fait la charpente et tout ça, il fallait avoir les harnais et manque de mobilité. Écoute, je n'étais vraiment pas à l'aise. À un moment donné, j'ai dit aux frères les frères quand je ne suis pas utile, je suis comme figé et tout ça, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai l'impression d'être dans vos âmes. Je vais juste descendre en bas, dites-moi les matériaux que vous voulez que je vous montre et je vais vous les monter. Mes mains ont servi malgré que je n'avais pas de connaissances en soi. On peut être utile pour l'œuvre de Dieu, peu importe où est-ce qu'on se trouve. On peut aider son prochain et son frère. C'est Jésus à travers toi qui prend soin de l'autre et c'est Jésus à travers l'autre qui prend soin de toi. C'est ça l'Évangile. C'est ça une communauté qui est centrée sur la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est là qu'est la puissance de Dieu qui agit en nous à travers nous pour les autres. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces deux tableaux, des peintures, deux tableaux. Le premier tableau, c'est dix personnes assises autour d'une grande table d'un grand buffet et tout ça. Ces gens-là sont malheureux et ils ont faim. Pourtant, ils ont des fourchettes dans les mains, mais c'est des fourchettes qui ont un long manche. Un manche d'ici, mettons, à Sonia en face de moi. Ils ont beau essayer, ils ne sont pas capables de donner la fourchette à leur bouche. Ils voudraient se nourrir, mais ils ne sont pas capables. Ils ont faim et ils sont malheureux. L'autre tableau, ce sont les mêmes dix personnes autour de la même table, mais eux sont heureuses et ils profitent du buffet. Pourtant, ils ont les mêmes ustensiles, ils ont les mêmes fourchettes. Toutefois, chacun est en train de nourrir la personne en face de l'autre. De cette façon-là, tout le monde est capable de manger à sa faim. Tout le monde rit. Tout le monde est heureux. Vous voyez la différence? La deuxième, la première, c'est du « me, myself and I ». Moi, moi et juste moi. Puis la deuxième, c'est « je sers l'autre ». Et c'est ça, l'Évangile. Une communauté centrée sur l'Évangile. Parce que, naturellement, mon cœur mauvais pense juste à moi. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, il a été transformé. Puis lui, il m'amène à aimer les autres et à prendre soin d'eux par sa puissance à lui. Et quand on prend soin les uns des autres, bien, nos besoins mutuels sont combés. Puis il y en a même de reste pour aider les gens autour de nous. Faites juste penser à l'exemple de la multiplication des pains et des poissons. Il y en a resté après. Bien, Jésus fait pareil aussi avec nous quand on serre les uns les autres. Puis c'est ça que le Seigneur, il veut. Il veut nous amener à prendre soin les uns les autres afin de prendre soin des gens qu'ils ne connaissent pas encore. et tout ça, c'est à l'essence de toute l'épître de Paul à titre qui est résumée ici en un verset. Si on conclut maintenant au verset 15, tous ceux qui sont avec moi te saluent. Donc, Paul n'était pas tout seul. Salut ceux qui nous aiment dans la foi, que la grâce soit avec vous tous. On voit qu'il y avait vraiment une relation de communion, pas juste de collaboration parce qu'ils travaillaient ensemble, mais il y avait une relation d'amour qui était là entre les frères et sœurs de différentes églises. Et ça, c'est encourageant, ça nous parle de la collaboration aussi dans nos églises à nous. On était tellement donnés, chaque église, à vouloir faire sa petite affaire sur son bord puis essayer de survivre ou d'être quasiment même dans les fois en rivalité avec d'autres églises. « Il y a une autre église dans ma ville puis il y a des gens qui vont là puis nous autres on n'a pas personne qui vient puis je suis jaloux. » Il faut que ça cesse ça. Parce que le Seigneur, il veut qu'on travaille ensemble parce que c'est un seul royaume. Est-ce qu'on a des couleurs différentes? Définitivement. C'est correct. Le Seigneur, il n'y a pas de trouble avec ça, lui. Le trouble avec lequel il y a, c'est qu'on commence à se créer des insultes d'une église à l'autre. Ça, il n'aime pas ça. Mais qu'on ait des couleurs différentes, ça ne le dérange pas. D'ailleurs, c'est même une force. Pensez à l'armée canadienne. L'armée canadienne est constituée de l'infanterie, l'armée de terre, l'armée de l'air, la navy, comment on dit en français la navy, la marine, la marine, c'est ça. Puis, pour avoir côtoyé quelques militaires dans ma vie, il y a des rivalités entre ces corps militaires-là. L'infanterie puis l'armée de l'air, ils ne s'entendent pas ensemble. Toutefois, quand il y a une alerte puis qu'ils doivent partir en mission pour aller faire la guerre, ces rivalités-là, ils les mettent de côté parce qu'ils servent le même roi, pas le même roi, mais ils servent le même pays. Ça fait qu'ils sont unis pour la même cause, la même mission. L'Église de Christ sur Terre, c'est un peu ça. Oui, il y en a des différences. C'est correct. La maturité, c'est d'être capable de se respecter dans ces différences-là. Mais on a une seule mission, par exemple. Et pour cette mission-là, on est capable de travailler ensemble. Ça, c'est la collaboration entre les Églises. Et pour terminer, comme Paul est type, eh bien, on est tous des gens bien ordinaires, bien tout comme eux. Nous, on les voit comme Paul, par exemple, comme le super-apôtre, parce qu'il a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, puis lui-même, il dit qu'il a fait plus que la majeure partie des autres apôtres de son époque et tout ça. Mais c'était quand même un gars ordinaire, Paul. « Oui, OK, peut-être peut-être que c'est un gars qui avait un doctorat et tout ça, tu sais. Mais c'était un être humain bien ordinaire, comme nous. Mais avant d'être des êtres humains ordinaires, on est des chrétiens qui avons été sauvés pour porter du fruit par Jésus et pour Jésus sur cette terre. Donc, n'attendez pas d'être parfait pour commencer à le servir, ça n'arrivera pas. Le jour où vous allez être parfait, ce ne sera plus le temps de le servir, il va vous avoir amené au ciel avec lui. Que le Seigneur nous donne en Église de porter du fruit par lui et pour sa gloire à lui. Amen. Ceci conclut notre série sur l'Épître de Tite. Seigneur, bien-aimé, on te loue encore une fois pour ta parole. Seigneur, si ta parole serait là, comment on pourrait faire pour savoir qu'est-ce que tu t'attends de nous et comment, Seigneur, tu veux transformer notre cœur? On n'aurait pas de barème, on n'aurait pas de point de repère. Je te loue pour ta parole, Seigneur. C'est pourquoi elle est vraiment importante, pourquoi on doit y être ancré et la lire régulièrement parce que tu t'en sers pour nous transformer, Seigneur. Et tout comme c'est chrétien, Seigneur, sur l'île de Crète, apprends-nous, Seigneur, à avoir des relations interpersonnelles saines dans l'Église et que ça découle en dehors de l'Église, que les gens voient qui tu es et que Seigneur, eux aussi, dise, « Est-ce que tu as? Je le veux aussi. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça a l'air, c'est ça que je cherche, je le veux. » Seigneur, attire les hommes à toi et que ton Église soit un témoin fidèle de ton amour et de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.